Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule de M. Bourdeau. Aujourd'hui, on commence un tout nouveau chapitre. Premièrement, le chapitre qui s'appelle les fonctions trigonométriques est le plus important pour l'année prochaine. Je vous dis dans votre cours de calculer au cégep, vous allez vraiment prendre souvent les fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente et j'en passe. C'est crucial donc de bien saisir toutes les notions que je vais vous enseigner durant toutes les prochaines captures sur les fonctions trigonométriques car c'est gage de succès pour votre cours, je me répète, de calculer, calcul différentiel du cégep. Abordons d'abord une première section, les rapports trigonométriques. Premièrement, c'est quoi le rapport de dire rapport trigonométrique? Rapport, ce mot ici, dans le sens que les rapports trigonométriques sont des quotients de mesure d'entrée en rectangle. Rapport va donc dire division de mesure ici. Comme par exemple, le sinus, cosinus, tangente, vous savez tous depuis l'an passé que c'est des rapports, des quotients de mesure d'entrée en rectangle. Et le terme trigonométrique, préfixe trigono, le suffixe est donc métrique, trigono dans le sens 3, c'est-à-dire les trois côtés d'un triangle, ici rectangle. Et métrique, car les rapports tonométriques vous permettent de trouver des mesures, donc métrique veut dire mesure, dans le triangle ici, plus spécifiquement. Rectangle, il y a des mesures autant d'angle que de côté. D'abord, vous avez appris l'année passée qu'il existait trois rapports trigonométriques, sincostane. C'était faux. En réalité, il y en existe six rapports trigonométriques. Oui, il existe sincostane, mais aussi la inverse, c'est-à-dire coséquente, séquente et cotangente. Je répète un peu depuis l'an passé, le sinus de l'angle A et le rapport de côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle A, l'angle A étant considéré comme étant, c'est en aiguille, ici en passant, et le rapport entre son côté adjacent sur l'hypoténuse, la tangente de A et le rapport entre le côté opposé ainsi que le côté adjacent, toujours en considérant mon angle A ici. Autre aussi rapport nouveau pour vous, c'est-à-dire les trois rapports inverses. Donc, la conséquente abrégée par CSC, la conséquente de A est l'inverbe de sin, donc c'est sur A, hypoténuse sur le côté opposé. La séquente de A est l'inverbe du cos, donc le côté hypoténuse sur le côté adjacent à l'angle A. Et la contingente est l'inverbe de tan, c'est-à-dire le côté adjacent sur le côté opposé. On verra plus tard ces trois derniers rapports en fin de chapitre. Mettons l'accent, dorénavant, sur les trois premiers rapports connus de l'an passé, sinus, cosinus ainsi que tangente. OK, maintenant, découvrons une chose fantastique par rapport à la tangente. Oui, on sait tous, tangente, c'est le rapport du côté opposé sur le côté adjacent à l'angle A dans ce cas-ci. Mais tangente, c'est plus que ça. On va découvrir ensemble que tangente, c'est pareil à dire, sinus de A sur le cosinus du même angle A. Donc, la tangente, c'est sinus sur cos. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont amusés sur le web à faire des excellents jeux de mots avec le fait que tangente était égal à sinus sur cos, sinus que tan égale sin sur cos. Comme celui-ci, présentement, que je vous montre un évier sur cosca égale un tank. Et non, c'est un jeu de mots anglophone. Sink sur cosca égale tank. Sinka sur cosca égale tandka. Et regardez bien celui-ci, non le moindre. Singo sur cosgo égale une danse bien connue. Que c'est comique, ces choses. Je sais que présentement, vous pouvez tellement peu, tellement que vous avez mal au ventre. Mais revenons à l'essentiel de la théorie que tangente de A était égale à sin de A sur cos de A. Voici les éléments importants. Revenons à moi-même. Chose extrêmement importante pour cette année. La preuve que ceci est vrai. Mettons, je vous demande de pitonner, prenez votre calculatrice, pitonner tangente de 25. Ça vous donne 0.466. Ça vaut la peine de le faire en même temps que moi. Tangente de 25 donne 0.466. Donc, si tangente de 25 donne 0.466 et des prières, faites dorénavant 7 de 25 immédiatement divisé par cos de 25. Je vous jure que la réponse est la même que tantôt, c'est-à-dire 0.466. Et ça, c'est vrai, peu importe l'angle choisi. Tangente d'un angle, c'est le rapport de sin sur cos, pardon, toujours, toujours. Et voici la belle preuve de ceci. Je vais partir avec sin sur cos, puis je vais arriver à rebours à prouver que c'est par dire tan. Toujours en considérant ici mon angle A. Donc, au départ, partons avec ceci, dans la preuve. Sin de A sur cos de A. Sin de A, sin de A, c'est le rapport de côté opposé sur les potanuses. Ce que je vais écrire ici à l'instant. Le sin de A, c'est le rapport de côté opposé sur les potanuses. Divisé par un cos du même angle A. Le cos de A, c'est le rapport de côté adjacent sur les potanuses. Donc, dans ce cas-ci, B sur C. On a entrevu, pendant un certain nombre d'années, que lorsqu'on prend une fraction, mais surtout lorsqu'on la divise par une autre fraction, ça revient à faire fois son inverse. C'est-à-dire ici fois l'inverse de B sur C. Donc, C sur B. Normal, A sur C fois C sur B, les deux six cellulaires ensemble, ils me réjouent en bout de ligne A sur B. A sur B. Oups! A sur B, c'est quoi? A sur B, c'est égal à la tangente de A. Ce qui prouve vraiment que, peu importe l'angle A, sin sur cos est pareil à dire tan de A. On voit sur la preuve. Donc, tan, c'est sin sur cos. C'est pour ça que, il y a beaucoup de mathématiciens, il y a un certain nombre d'années, il y a très longtemps, on l'utilise tout le temps, juste sin et cos. Donc, sinus, cosinus étaient toujours utilisés. Tangente est venue beaucoup plus sur le tas dans l'histoire des maths, parce que tangente, c'est sin sur cos. Donc, en fond, on connaît toujours, toujours sin et cos pour réaliser des rapports thermétriques même tan dans ce cas-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada